bonjour à tous les amis donc aujourd'hui on va parler du Arma Fireteam suite aux dernières sessions qu'il y a eu avec donc la vidéo Savage en 6s et évidemment avec le moteur 4985 en 1650 kV variateur max 5 200 ampères en 6s et la même chose en 8s donc aujourd'hui ce que je peux dire de ce véhicule mais avant toute chose c'est parti donc je disais les amis donc là je vous parlais un petit peu de ce véhicule donc déjà je vais commencer par la carrosserie l'ensemble de la carrosserie le plastique plus la cage alors on va commencer par le plastique alors aujourd'hui le plastique de chez Arma source le Fireteam il est super bien d'accord ok mais il a un défaut il a très gros défaut c'est que sur les gros chocs les gars votre carrosserie va pas se casser tout de suite mais vous verrez au niveau des les trous qui permettent de maintenir la carreau donc juste ici les gars j'espère que vous verrez bien les trous qui permettent de maintenir la carreau juste là en fait ils sont pas comment vous l'expliquer c'est pas si fiable que ça parce que c'est un peu comme le UDR de chez Traxxas excusez moi c'est un peu comme le UDR de chez Traxxas donc si vous voulez si vous voulez la la visserie qui maintient toute la cage avec le lexan je trouve que la surface de la vis n'est pas très très énorme donc très très plus grande pour mieux maintenir un peu le lexan donc ce qui fait que sur des gros chocs vous allez traverser à chaque fois la carrosserie donc comme ça a été le cas donc là vous voyez là ici bon j'espère que vous voyez donc là elle a un peu pété donc là je vous montrer je vais vous montrer tous les détails que je peux vous montrer sur le véhicule donc voilà les amis donc là vous voyez ici elle est cassée un petit peu ici il y a certains endroits sur la carrosserie qui ne qui ne tient plus du tout donc c'est tout bête à cause des trous donc les vis passent à travers sur les gros chocs donc ça se trouve que c'est un très très gros défaut donc voilà donc franchement sur toute la carrosserie c'est le même système donc franchement je trouve ça un peu dommage qu'ils ne font que le plat de la vis qui vient plaquer le lexan ne soit pas plus large pour mieux maintenir et avoir meilleure matière donc tous ces petits défauts voilà j'ai ça partout sur la carrosserie donc comme ici l'appareil donc ça dépend de certains trucs donc à cause de ça la carrosserie est morte donc le le plastique est mort donc il y a juste l'avant qui a résisté là je suis obligé de changer tous les compartiments donc déjà c'était voilà c'était juste une petite parenthèse sur le lexan on va pas s'éterniser là dessus donc voilà mais franchement voilà en globalité c'est propre hein c'est costaud mais c'est juste les bordures qui font que ça gâche un peu le truc donc obligé de changer ça donc moi je vais renforcer déjà à l'intérieur de la carrosserie et puis après faire ce que je vous ai dit donc voilà donc là je vais venir directement sur le on va sur la cage complète donc avec les bonhommes à truc la cage franchement rien à dire elle n'a pas bougé d'un poil les gars j'ai pas de casse sur la cage c'est hallucinant malgré tous les gros crash qu'elle s'est pris bien évidemment en 6s et en 8s la carreau n'a pas bougé enfin la cage excusez moi n'a pas bougé les bonhommes n'ont pas bougé j'ai juste le bonhomme là le petit bonhomme qui est juste là où j'ai un bras qui est déboîté faut que j'en emboîte mais la cage en elle-même est vachement très résistant alors franchement la petite mousse qui est là elle fait son travail aussi la mousse qui est juste ici elle fait le job donc rien à dire sur cette carreau enfin sur la cage les bonhommes n'ont pas bougé voilà donc là franchement j'étais assez surpris donc sur ça ça n'a pas bougé du tout donc impeccable donc là je vais revenir au plus gros au plus gros plus gros plus gros donc là il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit oui tu l'as mis en vitesse et tout voilà comment ça se passe donc les amis je vais parler de la conflit je reviendrai là je parlais du plus important pour moi donc franchement le véhicule pour moi personnellement c'est un très très bon véhicule même si pour certaines personnes c'est la même chose que le moja non je suis pas d'accord avec ça parce que oui c'est le même châssis oui c'est du son différentiel vk hockey n'a pas de souci mais ce qui fait le changement ce sont les les pneus les pneus font un très très grand changement là dessus les gars franchement le véhicule quand je dis que c'est vraiment un coussin quand il roule c'est vraiment mou c'est vraiment agréable à rouler il franchit super bien par rapport au moja parce que là ce sont des roues beaucoup plus grosses il a une garde de sol un peu plus haute que le moja c'est tout à fait normal donc oui alors pour certaines personnes qui m'ont demandé dans les commentaires oui j'ai utilisé la même configuration en 6s en 8s donc j'ai fait des erreurs donc là j'ai mis un pilon de 18 en 8s donc je vous parlais mes erreurs tout de suite d'entrée de jeu j'ai mis un pilon de 18 en 8s j'ai mis un punch à 4 donc oui donc comme certains d'entre vous ont pu l'entendre sur la vidéo en 8s j'ai allumé un diff je peux pas vous dire lequel donc là pour le moment les amis regardez j'avais même pas entretenu le véhicule pour le moment j'avais pas le temps donc faut que je le fasse donc là j'ai juste enlevé le diff central pour le moment j'ai même pas ouvert checker voir ce qui se passait donc il est juste là donc j'ai pas encore ouvert les amis mais regardez la couronne ça c'est aussi un truc important excusez moi donc là la couronne elle n'a pas bougé en 8s ça c'est quelque chose qui est très important et que je tiens à vous montrer regardez la couronne elle est intacte donc regardez bien elle n'a pas bougé en 8s les amis ça c'est excellent 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 ni les noix de cardan donc j'essaie de vous montrer au mieux les mecs donc voilà ni les noix de cardan n'ont pas bougé regardez bien elle est noire donc hop là excusez moi en vitesse tout est là les gars pas de noix qui ont été mangées hop pardon je ressors un peu pas de noix qui a été mangé ou quoi que ce soit ça c'est excellent les roulements n'ont pas bougé non plus donc je suis vraiment satisfait à ce sujet nickel pour ceux qui ont eu des mauvais impressions en disant oui en vitesse c'est quand même un peu trop voilà bon moi j'ai fait mon expérience je préfère faire mon expérience à moi et me faire mon propre avis après par le partager avec vous donc les amis voilà la configuration géniale par rapport à la configuration d'origine très lent très pauvre je trouve par rapport au poids du véhicule 49 85 1150 kv max 5 200 paire c'est parti là le véhicule a une fugité en 6s vachement bien donc le premier test en ce temps avec cette conflit que j'ai fait c'était en pinon de 16 je trouvais qu'il était un petit peu lent avec le temps on avait constaté qu'il était un petit peu lent donc on l'a mis en pinon de 18 c'est vrai que j'ai testé 18 en 8s mais j'ai pas encore testé en 6s avec le pinon de 18 donc franchement les gars pas de casse franchement à décorer sur la machine en soi donc franchement génial pas de casse de triangle depuis le temps que je l'ai pas de casse de quoi que ce soit franchement tous les renforts sont là le châssis il est encore là comme vous pouvez le constater avec des rayures c'est tout à fait normal les amortisseurs sont encore là les triangles pareil par contre toujours ce même problème je rencontre donc désolé les gars je vais bien vous zoomer ça voilà je rencontre encore le même problème face vous allez voir le le cardan qui s'est toujours déboîté de la loi cardan donc ça c'est de la deuxième fois que je rencontre en 6s il me l'a fait et aussi il me l'a fait alors je répète en 6s et en 8s donc s'il me l'a fait sur les sur les deux fois de suite donc voilà mais le cerveau direction il est encore là donc je suis pas fan de cerveau direction je vais le changer mais j'attends qu'il claque le frein à main j'utilise pas trop le frein à main du tout du tout sur la machine ça sert à rien de vous dire j'utilise pas du tout donc le frein à main c'est moi comme tout le monde le fait déjà donc voilà les mecs quoi d'autre encore que je peux vous dire alors les plastiques donc je vais appeler les pare-chocs sont encore là donc là j'ai vraiment mangé juste ici une grosse balaf ici bon ça tiendra encore donc voilà le véhicule est un parfait état comme je vous l'ai dit je sais pas en fait quel différentiel qui a bougé il faut simplement que je les ouvre donc je vais pas refaire une séquence mécanique sur ce véhicule pourquoi il ya déjà une séquence de mojave xb c'est la même chose les gars sauf c'est le différentiel qui change quelques pièces près donc je ferai pas par contre je mettrais de la rubrique communauté pour ceux qui s'intéressent d'où venait le bruit sur la session 8s que vous avez vu donc franchement voilà mais en tout cas les gars ce véhicule résiste fortement en vitesse c'est moi qui un peu fait le goré j'ai un peu monté la sauce donc je vois là avec le poids des batteries surtout donc j'étais conscient de tout ça j'ai juste voulu faire un test pour moi même et de voir de quoi le véhicule excusez moi je voulais simplement voir de quoi était capable si vous voulez qu'est ce qu'ils pouvaient encaisser qu'est ce qui est voilà où étaient ses faiblesses mais franchement le bac à batterie il n'a pas bougé donc c'est du arma tout le monde connaît un bac à batterie n'a pas bougé j'ai changé le récepteur j'ai ma radio commande des x5c smart donc voilà parce que la radio commande d'origine je suis pas fan du tout donc ça c'est super génial mais franchement les mecs c'est pas parce que je suis fan d'armes mais voilà regardez c'est un rtr donc un petit tacle pour traxas traxas qui vous font un véhicule à 850 balles et vous roulez une session vous pliez le châssis voilà regardez bon fire team je suis pas du gros bach avec c'est comme j'ai fait que de l'enduro mais sinon en soit voilà j'ai pas de soucis avec le véhicule bac à batterie cerveau frein à main cerveau direction tout l'ensemble est là quoi donc pour ceux qui ont une ambiguïté le comme je dis le seul bémol les mecs c'est vraiment cette carreau voilà pour ceux qui roule très très fort un peu comme en enduro les vis qui vont péter la carreau donc je vous conseille de mettre une rondelle en plastique un petit peu plus large je vais mettre une vis par dessus pour ne pas que ça vienne casser les pneus alors là les gars parmi tous les armes à girau les hormis limitless qui n'a rien à voir les pneus de super bonne qualité alors oui quand le temps est humide on a l'impression d'avoir des chaussettes aux pieds c'est des compotes donc ça glisse énormément mais j'aime bien un peu glisser donc ça me plaît aussi en soi mais les pneus à garder en 8s les mecs ils ont pas bougé ils ont vraiment pas bougé je peux les mots je peux les voulaient faire tout ça si vous voulez pour ceux qui me disent que je montre pas tout regardez ils ont pas bougé d'un poil alors ça c'est excellent pourtant le véhicule en 8s j'ai exagéré donc voilà ils sont pas bougé d'un poil les mecs franchement ça c'est excellent donc là les gars franchement pour ceux qui ont des armes à fire team moi je conseillerais de mettre un 49 85 après le kv c'est vous qui voyez ça c'est personnel à chacun le variateur pareil ou aussi mais pour ceux qui ont déjà été mettre des renforts et tout ça ne sert strictement à rien c'est de l'argent dépensé pour rien regardez ce que je fais avec comme je le répète encore une fois j'en ai à la carrière je fais du gros gros enjuro je sais pas de gros saut c'est vrai mais ça ne sert à rien c'est vraiment de mettre de l'argent dans le véhicule pour rien mais franchement en soit voilà c'est un véhicule que je recommande à tous ceux qui sont fans de ce véhicule donc franchement ça il n'y a pas de doute les roulements n'ont pas bougé non plus hop là les roulements n'ont pas bougé nickel moi le servout j'ai comme vous avez pu voir donc sur des gros chocs j'ai tout qui avait bougé dans la voiture parce que moi mon variateur est tenu avec un sort de scratch mais j'avais mal scratché donc ça c'était trop vie pour moi donc donc voilà les amis mais franchement impeccable impeccable j'ai strictement rien à dire du véhicule donc là il part en entretien je vais checker la machine mais en soit moi j'ai toutes mes machines au karcher après j'ai graisse à wd 40 les gars donc j'ai aucun problème là dessus mes roulements sont là j'ai cassé un roulement depuis que j'ai la voiture voici la seule pièce que j'ai cassé actuellement dans le véhicule un roulement je sais que j'ai un bruit dans un des trois différentiels je ne sais pas lequel mais voilà c'est en soit le véhicule est vachement agréable tenu de route il est vraiment plaqué au sol dans les virages il ne décroche pas donc comme vous avez pu le voir dans les virages c'est moi qui fait je vous dis carrément c'est moi qui fait le con au lieu de relâcher je gâche à fond je préfère un peu l'envoyer un petit peu dans les virages des fois je décroche je me retourne c'est ça arrive c'est moi mais sinon il est vachement plaqué en ligne droite dans les virages et malgré son poids malgré toutes les critiques qui a pu avoir sur ce véhicule franchement nickel 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 moi je recommande à ceux qui aiment les véhicules lourd comme je dis traxa ce sont des véhicules vraiment plus légers pour une gamme de pilotes qui adorent les véhicules légers arma c'est une gamme des pilotes qui aiment les véhicules lourd après franchement les gars j'espère ce véhicule ça serait super génial qu'il évolue en un cinquième ça serait magnifique j'adore cette conception j'espère qu'ils vont revoir au moins la carreau après moi voilà pour ce que je veux en faire je cherche pas à l'améliorer plus que ça et le renforcer regardez comment je roule voilà j'ai pas besoin de plus de renfort que ça sur le ça dépend des véhicules regardez le haut casse par exemple il est encore full stop par rapport à lui qui a déjà des triangles rpm et des cales à renforcer donc voilà mais bon donc voilà les amis ce que j'avais à dire dessus donc j'espère que j'ai rien oublié pour ceux qui rêvent vous savoir d'autres choses que j'ai pas pensé dites le moi mais franchement rc face car à lui qui a toutes les pièces du véhicule donc ça c'est super génial mais franchement c'est incroyable les débattements qui peut avoir la roule plus test c'est magnifique mais cette cage franchement les gars moi j'ai confirmé en vitesse je veux pas parler de 6s parce que 6s c'est rien je l'ai confirmé en vitesse elle n'a pas bronché en vitesse elle n'a pas cassé c'est juste le lexan qui n'a pas tenu le choc après c'est un véhicule que je ne vais pas rouler et c'est tout le temps tout le temps en vitesse j'adore le 6s aussi j'avais rouler avec des 6s en 5050 c c'était pas assez pour moi en temps en termes de courant de décharge donc je vais passer sur du 60 70 c donc sur des bashing de chez rc face car on va voir ce que ça va donner et tout mais franchement hormis ça nickel donc là petit entretien je vais le rouler en 6s sur les prochaines vidéos que vous verrez à l'avenir où il y aura aussi du 8s mais il n'y aura pas autant que vous le pensez sauf pour ceux qui veulent voir vraiment une petite différence sur des des points stratégiques mais bon mais sinon voilà les billets les rotules tout est là les mecs moi voilà j'ai j'ai testé à ma manière je suis pas là pour être le meilleur non pas du tout mais tester un véhicule sur deux jours dire que qu'il est bien non et je trouve que faut arrêter aussi de de comparer le mojab et le fire team tout de suite les gens ça y est ah c'est un véhicule de telle pièce telle pièce qui était rapporté donc ça y est ce fond j'ai une idée il y en a qui n'ont même pas testé le véhicule qui se permet de critiquer et quand ils ont eu ils changent d'avis non non ça faut arrêter ça faut arrêter ça sert à rien du tout donc voilà mon tout cas les gars on est tout est là je répète encore une fois tout est là les mecs sauf la carreau et un div qui a bougé donc j'ai tout ce qu'il faut pour réparer on va réparer ça ensemble enfin ensemble non je vous mettrais n'oubliez pas des photos en or et sur la rubrique communauté pardon sa rubrique communauté vous verrez bien et puis voilà les amis donc désolé si j'oubliais certaines choses que vous aimeriez savoir dites le dans les commentaires et puis franchement n'hésitez pas sur ce véhicule franchement voilà n'hésitez pas vous verrez encore des vidéos qui où je roulerai encore de plus en plus fort où j'essaierai de chercher les limites de ce véhicule parce que la tenue de route n'est pas le même que le mojave encore une fois donc voilà entre les amis sur ce je vous souhaite à une très bonne journée à vous très bon moment prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine cha cha big bonne journée